On est aujourd'hui le 7 octobre, une triste date anniversaire bien sûr, puisqu'il y a exactement un an, 1200 personnes ont été massacrées en Israël et le mot est faible, massacrer. Je ne rentrerai pas tout de suite dans les détails de ce qui s'est passé cette journée-là. Rappelons que plus de 200 personnes ont été prises en otage aussi en Israël et n'oublions surtout pas que 97 de ces personnes sont toujours détenues. Peut-être qu'il y en a qui sont morts, on ne le sait pas, mais il y a toujours 97 personnes qui manquent à l'appel. C'est pour ça que je trouvais très important aujourd'hui de parler à mon amie Rachel Binaz, qui est journaliste en France. Elle est journaliste pour le magazine Marianne. Et surtout, Rachel a sorti la semaine dernière en France un livre qui s'intitule Victime française du Hamas, leur histoire, notre silence. Rachel, bonjour. Bonjour. J'ai presque envie de te dire aujourd'hui, comme je dirais à beaucoup de gens, mes condoléances, Rachel, parce que c'est une journée triste aujourd'hui. Et je pense qu'il est important de prendre un temps d'arrêt pour avoir une pensée pour les gens qui ont été tués le 7 octobre, pour ceux qui ont survécu, ceux qui ont perdu des gens qu'ils aimaient, ceux qui ont des proches qui sont encore détenus en otage. Alors, je sais que ça ne se fait pas faire une minute de silence à la radio, mais prenons quelques instants avant de commencer cette entrevue, juste pour penser à tous ces gens-là. Donc, quand nous, on fait quelques instants de silence, c'est une chose, mais comment tu expliques, Rachel, le silence des médias français et le silence d'une partie de la population française quand des citoyens qui avaient la double nationalité, israélien et français, ont soit été tués, soit kidnappés le 7 octobre 2023? C'est en effet un sujet très sensible en France que l'on a du mal à aborder sans une espèce de gêne. Et pour tout dire, tous les médias ne veulent pas aborder ce sujet. Il y a eu en effet en France un malaise à suspendre, à accepter un moment de suspendre le temps des polémiques, le temps des contradictions, le temps politique pour un moment d'empathie, un moment de compassion généralisée. Il y a dans les esprits l'idée, je pense que ce n'est pas propre à la France d'ailleurs, on le retrouve dans la plupart des pays occidentaux, y compris au Québec, y compris au Canada. Il y a dans certains milieux, on aura l'occasion d'y revenir, l'idée qu'après tout, les israéliens, ça ne peut être que des oppresseurs, des génocidaires, des colonisateurs, et à ce titre, on ne peut pas leur accorder le statut de victime. Derrière en fait l'idée d'israélien, c'est quand même l'idée de juif, ce peuple dominateur qui voudrait s'étendre et qui aurait une espèce d'agenda politique comme ça, extrêmement fort sur le monde entier. Et c'est à ce titre-là, en effet, de manière plus ou moins consciente, selon les individus, selon les milieux, qu'on a invisibilisé ces victimes-là. Alors toi, tu es allé à deux reprises en Israël pour écrire ce livre-là. Tu as vu des images, tu as rencontré des gens. C'est à l'ami Rachel que je m'adresse en ce moment, au-delà de la journaliste elle-même. Comment la femme Rachel Binas a reçu ces informations-là et à quel point ça t'a troublée de voir qu'on en parlait si peu? Ce n'est pas évident comme question. C'est la première fois qu'on me la pose d'un point de vue personnel. On m'avait prévenu. Je pense que j'ai péché par excès peut-être de confiance. Je ne pensais pas que ce serait si dur. Je suis arrivée dans des familles qui sont profondément meurtries, je le savais, mais si vous voulez qui sont bloquées au 7 ou 8 octobre parce qu'il y a encore des otages, parce que tout ça est extrêmement récent et c'est une douleur, une souffrance qu'elles n'ont pas encore digérée. Donc vous entrez dans ces familles-là, dans leur quotidien. Je suis allée à Niroz. J'ai marché dans ces habitations, avec l'accord bien sûr des familles, où vous avez ces cendres, où on vous dit « Ah, ici, tel endroit, c'est là où on a retrouvé les restes du petit David, de trois ans. » Vous marchez sur les sous-vêtements, les jouets des enfants, et vous savez que les massacres ont eu lieu ici. Et tout ça est extrêmement chaud, si vous me permettez l'expression. Il faut savoir que les Israéliens ont dû avoir recours à des archéologues pour identifier les restes humains. Donc ça a été extrêmement douloureux, extrêmement pénible, mais c'est aussi ce qui, je pense, a été l'objet qui a guidé une partie de ma plume, pour écrire ce livre. C'est un exercice extrêmement compliqué, mais il fallait à un moment fixer cette mémoire-là, fixer leurs souvenirs, fixer leurs récits. Alors la raison pour laquelle je t'amène sur le plan personnel, c'est que justement, c'est le plan personnel qui a été évacué depuis le 7 octobre. On a, beaucoup de médias ont traité ce qui s'est passé le 7 octobre de façon très froide, sans le personnaliser justement. Tu racontes dans ton livre qu'en France, chaque fois au cours de l'histoire de la France, quand il y a eu des Français qui étaient pris en otage, qui étaient kidnappés, on ouvrait le bulletin de nouvelles. Il y avait la photo de la personne ou des personnes prises en otage. On connaissait leur nom, on connaissait leur visage, on connaissait le nombre de jours. Voilà, le nombre de jours de détention. Alors je trouve que c'est important aujourd'hui, Rachel, si tu le permets, de nommer les deux otages français qui sont encore, pense-t-on aux mains du Hamas. Ils s'appellent Ohad Yahalemi et Ofer Calderon. C'est important de leur donner un nom, de leur donner un visage, une identité. On a vu au cours des derniers mois des images que moi, je n'arrive pas à m'expliquer, Rachel. On a vu, par exemple, sur les murs des villes en France, des posters, des affiches avec les visages des otages et on a vu des gens arracher les affiches des otages. Comment tu expliques que quelqu'un peut se lever le matin et aller enlever des affiches d'otages, parfois des affiches de kufir, donc ce petit bébé de neuf mois qui a été kidnappé? Comment tu expliques ça, Rachel? Notant qu'on le sait, un certain nombre de ces individus-là, parce qu'ils sont filmés, parce que parfois, ils revendiquent, ne viennent pas de milieux sociaux extrêmement défavorisés. Au contraire, parfois, ce sont des gens, ce sont des universitaires, donc leur trouver des circonstances atteignantes est extrêmement compliqué. Ce sont des femmes, parfois, peut-être les premières à mettre en avant la sororité, l'humanisme, mais passons sur les contradictions. Disons que tout le monde en a et qu'elles ont peut-être été frappées plus durement par la fée de la contradiction ou à la naissance. Mais c'est sûr, c'est que c'est une manière, en fait, de briser l'universalisme qui, normalement, fait qu'on se reconnaît tous dans un système de valeurs, dans une forme d'humanité et qui fait de nous des gens qui vivent dans une société qui est la même. Je pense que ces gens-là ne supportent pas qu'un autre récit, que celui qu'ils défendent avec souvent des connaissances très relatives en matière de géopolitique, qu'un autre récit puisse remplacer celui, justement, qui est pour eux le fer de lance de leur combat idéologique. Encore une fois, Israël ne peut être qu'un État oppresseur, c'est l'occidentalité dans tout ce qu'elle a de mal, de péché, selon elle. Et à ce titre, il est hors de question de leur accorder le statut de victime. On a vu quand même, et pas seulement en France, on a vu le fameux « on vous croit », normalement, que l'on accorde à toute femme qui témoigne de violences sexuelles, le « on vous croit » ne s'est pas appliqué aux Israéliennes. Et je raconte dans le livre, alors sans détour, ce qui a été commis, on a des preuves à l'appui, des photos, je ne recommande à personne de les voir, il se trouve que, voilà, j'ai été en face de ces photos-là. On a donc des images, des rapports légistes, ce qui s'est passé est au-delà de ce qu'on a raconté pour le moment en France. C'est-à-dire que, bon, sans rentrer dans les détails encore une fois, mais donc, des femmes violées tellement fort que leur pelvis, l'os du pelvis est brisé, des couteaux rentrés dans les parties génitales, des mutilations de toutes sortes, ce n'est pas anodin. Et ça te fait dire dans ton livre, et je trouve que c'est très important, cette phrase-là, le 7 octobre, c'est aussi le féminisme qui a reculé en France et dans le monde en même temps que la paix. Pourquoi tu as écrit cette phrase-là, Rachel? Parce que je crois qu'à un moment, il faut que cette impensée s'impose dans le débat public. Pourquoi ? C'est celles qui se revendiquent féministes, en tout cas, c'est le titre qu'elles se donnent, ne veulent pas admettre que des femmes israéliennes, des femmes juives peuvent être victimes de viols, de ces espèces de génocides individuels, de pogroms individuels, où on s'en prend justement au corps qui donne la vie également. C'est aussi des hommes, et je tiens à le préciser parce que c'est important et je sais que ça va à l'encontre d'un discours selon lequel l'homme ne serait pareil que coupable, justement, il tiendrait ça dans sa chair. On a des témoignages, au moins un parfaitement crédible avec rapport des médecins à l'appui, des hommes qui ont été violés. Il faut le dire, c'est un sujet qui est extrêmement tabou. Mais il faut pouvoir aussi le penser. Il faut que ce féminisme-là, qui souvent met Judith Butler en avant et d'autres, acceptent que peut-être qu'une partie du récit, qu'ils se sont fait une partie de leurs idées aujourd'hui, se confrontent à une réalité et est invalidée par le réel. Il faut aussi l'admettre et prendre ce recul-là parce qu'au nom du bien, justement, il faut aller au bout et accepter d'être remis en question, accepter que les idées qu'on a au départ ne se vérifient pas forcément. Absolument. Alors, tu parles de l'importance du réel. Il y a mon collègue Alexandre Moranville-Ouellet qui est en ce moment devant l'Université Concordia à Montréal. Il y a une manifestation parce qu'il y a des gens qui ont choisi aujourd'hui, le 7 octobre, au lieu de se taire, au lieu de se recueillir, au lieu d'être dans le silence, qui ont choisi de manifester à la gloire du 7 octobre. Et je suis désolée de t'annoncer ça, Rachel, mais il y a des gens, nous dit mon collègue Alexandre, qui crient à l'intifada. On a la même chose en France. Vous avez la même chose en France aujourd'hui. On a la même chose en France. Donc, rappelons que l'intifada, c'est quand même un soulèvement où on s'en prend. En Israël, c'était ça, l'intifada. Des autobus qui sautaient, des gens qui avaient des ceintures d'explosifs qui se faisaient sauter devant des écoles, des arrêts d'autobus, des coups de couteau, des gens égorgés. Quand on crie à l'intifada, c'est ça qu'on souhaite. Est-ce que c'est un livre qui a été particulièrement difficile à écrire ? Et rapidement, quelle est la réaction en France à ton livre ? Est-ce que ça crée encore une fois un malaise ou tu sens qu'il y a une certaine écoute quand même ? Alors, rapidement, en effet, il a été extrêmement difficile, je ne vais pas mentir, il a été extrêmement difficile à écrire et j'ai voulu aussi vérifier par moi-même un certain nombre de faits. Quand je n'étais pas sûre, quand on n'avait pas suffisamment de preuves à mes yeux, j'acceptais de le mettre de côté. C'est très important de rester journaliste et que l'émotion ne prenne pas le dessus sur sa plume. Ensuite, la réception. Alors, de la réception en soi, le livre fonctionne, je ne peux pas dire le contraire, mais peut-être que mon petit regret alors il est sorti il y a cinq jours, c'est que pour le moment, cette gauche dont je vous parle est extrêmement peu réceptive. Et peut-être, alors c'est un excès d'optimisme, au fond de moi, j'aurais aimé que, très bien, on n'a peut-être pas été à la hauteur du 7 octobre 2023, mais pour les un an, on va se rattraper, on ne fera peut-être pas notre méa culpa, mais on va tenter de rattraper ce qu'on n'a pas réussi à faire le 7. J'ai l'impression que c'est un vœu pieux. La gauche française, la France insoumise, par contre, par exemple, entre autres, qui a eu des comportements, si des gens qui, tu les cites dans ton livre, tu dis des gens comme Mathilde Panot, Daniel Obono, qui disent que c'est un mouvement de résistance. Comment peut-on dire à propos de gens qui ont commis des actes de barbarie que c'est un mouvement de résistance et comment peut-on refuser de qualifier le Hamas de groupe terroriste ? Tu soulèves toutes ces questions dans le livre. Merci beaucoup, Rachel Binaz. Je rappelle que ton livre s'intitule Victimes françaises du Hamas, leur histoire, notre silence. Il n'est pas encore disponible au Québec, mais de toute façon, avec Internet, maintenant, on peut le faire venir et en espérant que très bientôt, il sera disponible ici en librairie. Merci beaucoup pour ce livre-là. Merci. Important et courageux. Merci, Rachel Binaz. Merci.